... Alors ce robot, il a deux objectifs. Un, l'éducation et deux, devenir un standard dans le développement de la robotique en Europe. Un des exemples, c'est la téléprésence, par exemple. On peut imaginer ce robot qui parle et qui fait un peu de présence pour les personnes âgées. On s'est aperçu que lorsque la personne âgée n'a rencontré personne, elle avait beaucoup de mal à parler aux autres. Par exemple, si le kiné vient, elle ne parle pas. Si on met ce robot-là, on s'est aperçu qu'en fait, parce qu'il lui parle, il réagit un peu avec elle, et bien quand le kiné vient, tout de suite elle parle, tout de suite elle réagit, elle ne s'enferme pas la personne. Donc ça, c'est par exemple un usage qui parle à tout le monde. Mais il y en a plein d'autres. Il peut présenter le journal télé, c'est déjà le cas en fait. Il est en connexion Wi-Fi et il se connecte sur un flux RSS, sur un flux de France Télévisions ou autre, et il parle, il dit les news, il fait du texte-to-speech et des mouvements pour accompagner. Alors oui, vous pouvez le commander et il vous est reçu en kit. Vous pouvez aussi le fabriquer vous-même, parce que c'est tout open source, open hardware, ce qui vous coûtera beaucoup moins cher. Mais en kit, vous pouvez l'avoir pour environ à peu près 7500 euros.